Bonsoir tout le monde, aujourd'hui avec mon compte rendu de la journée. Alors, en fait il était question pour moi de travailler sur un projet. Ce projet là, c'est un projet intitulé Covid, en fait c'est un projet où on est senti en fait déterminé, travailler avec le dataset Covid-19, que j'ai eu à télécharger et tout. Et donc pour ce faire, pour commencer, j'ai d'abord importé les librairies et les fonctions, les librairies nécessaires. Voilà, ensuite vous connaissez déjà, j'ai commencé avec l'analyse de mes données. Tout d'abord, voilà, j'ai affiché les 5 premières lignes de mon dataset pour pouvoir voir quelles colonnes nous avons, quel type de données nous avons et tout. Ensuite, voilà, j'ai aussi utilisé Data Info pour voir combien de colonnes a le dataset et aussi combien de lignes a le dataset. Et là, vous pouvez voir le type de chaque colonne. Voilà quoi. Ensuite, j'ai aussi fait la détermination du nombre de personnes, comment dire, du nombre taux de négatifs, de tests négatifs, voilà, que j'ai, voilà, nous avons un taux de 5000, 5000 46 tests négatifs au Covid et nous avons 558 tests négatifs au Covid. Voilà, voilà, vous trouvez, voilà, la somme des tests effectués. On pourra juste faire la, la somme de ces deux, voilà, voilà. Ensuite, j'ai utilisé, voilà, Data Popis, c'est toujours pour visualiser, hein, voilà, les données et pour voir le nombre de colonnes, tout ça, et le nombre de rangées. Ensuite, j'ai utilisé, j'ai visualisé mes données en utilisant, voilà, cette fonction-ci. où nous pouvons, juste pour pouvoir visualiser le genre de données que j'ai, en fait. Alors, en grande partie, nous avons de type float, ça veut dire que la majeure partie de nos données dans notre dataset sont de type float, ça veut dire que c'est 1.0, 2.0, etc. Un peu dans le sens-là, en fait. Ensuite, nous avons aussi le type integer, voilà, et object, voilà, ce sont les types, par exemple, de monter dans notre dataset, en gros. Voilà, je vais un peu aller plus vite parce que c'est tellement beaucoup. bref, euh, ensuite, euh, désolé, ensuite, j'ai dû créer aussi cette figure-là, euh, pour pouvoir, euh, voir, euh, voilà, comment sont représentées, euh, certaines valeurs. Par exemple, pour pouvoir aussi déterminer, euh, où, les, où il y a, où nous avons des valeurs, euh, nulles, en fait. Vous pouvez voir ici, là, où il n'y a pas de graines noires, ce sont des valeurs nulles. Nous pouvons voir, là, que euh, la première ligne, là, ce que je vous montre, là, il y a des valeurs. Mais après, ici, euh, ici, là, nous avons beaucoup de valeurs nulles. C'est un peu ça que ça représente. Et euh, voilà, j'ai continué avec mon analyse et tout et tout. Ensuite, j'ai utilisé cette fonction ici, euh, pour pouvoir réduire le nombre de données marquantes, le nombre de valeurs nulles dans mon dataset. Après l'avoir fait, je reçois, j'obtiens CC. Vous voyez que, euh, le nombre de valeurs nulles a considérable, euh, considérablement diminué. Ensuite, pour pouvoir, voilà, analyser toujours les données, euh, j'ai dû supprimer la colonne patient ID. Parce que vous voyez, euh, bon, j'ai dû, euh, j'ai dû émettre que cette colonne-là, cette colonne-ci, ne s'est liée à rien pour la prédiction, en fait. Donc, euh, il serait nécessaire de le supprimer, de l'enlever. Si on veut peut-être mieux travailler avec euh, nos dates, nos data, notre dataset en gros. Ah, j'ai déminé, et là, vous voyez, ça n'apparaît plus du tout. Ensuite, euh, voilà, j'ai, euh, calculé le nombre de résultats que nous avons. Le nombre de résultats positifs, euh, comment dire, le nombre, le pourcentage de, des résultats positifs ou le pourcentage des résultats négatifs, on va dire. Voilà. Donc, il faut en convener avec moi à travers, c'est un résultat qu'il y a plus de négatifs que de positifs. C'est déjà bon pour le pourcentage. On fait juste l'analyse des données, là. Ensuite, euh, on a reproduit tous les données des subflo. Voilà. Le subflo, ce sont, euh, les types de, euh, de sang, je sais pas, euh, je crois c'est, euh, euh, les, 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 en fait, les hémoglobines, comment dire, c'est, euh, en fait, les types de sang que nous avons dans le, dans le, dans le, dans le, dans le, je sais pas si je veux dire, euh, le type de sang, je sais pas trop, mais voilà, vous pouvez voir. Et c'est un type de type float, en fait. Euh, c'est, c'est-ci, là, comme ça, hématocytes, hémoglobines, platelets, tout ça, tout ça. Donc, j'ai dû représenter toutes les données, euh, qui sont de type float à travers, euh, de, euh, voilà, euh, une figure, la, voilà. Vous pouvez voir les résultats, là. Ensuite, euh, j'ai compulsé. J'ai aussi, euh, représenté ceci, euh, c'est, euh, les, euh, les personnages j'ai aussi reconheur des personnages. Et c'est, euh, les larges des passions que nous avons, là, je pense. Mais, euh, c'est un peu difficile, en fait, de vraiment interpréter ce graphique. Du coup, je ne pense pas que c'est là que vous avez mis à grand chose pour pouvoir faire une prédiction, bien un truc du genre, voilà. Après, voilà, j'ai calculé le nombre de valeurs qui a été attribuées à chaque tranche d'âge et tout, pour pouvoir mieux connaître mon dataset. Voilà, ensuite, j'ai créé ceci pour pouvoir, voilà, déterminer cette valeur-ci, à raison de ça, c'est pour pouvoir déterminer le type de... Comme vous voyez ça, pour pouvoir déterminer si ce type de virus a été détecté dans le sang de la personne ou pas. Vous voyez ce que je veux dire. Donc, c'est là qu'il a été représenté là. Ensuite, je l'ai représenté sous forme de graphique, voilà. Ce type de données là, détecté, non détecté, 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 object, que vous pouvez voir, et voilà, si je vais représenter mon graphique juste en dessous. Je vais devoir couper la vidéo et je vais faire une nouvelle pour que la vidéo soit moins longue. Merci. 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 Merci.